Salut à tous les troncs en commun biof aujourd'hui on va étudier la structure de l'ovule donc un petit rappel on a appris que l'organe femelle chez les angiospermes c'est le pestil on apprit aussi que le pestil est les formules d'ovaire de stil et de stigmate on apprit que lorsqu'on fait une coupe transversale de l'ovaire qu'est ce qu'on trouve dedans oui regardez avec moi le schéma on trouve qu'il y a des ovules donc de quoi est composé cette ovule là donc voilà un petit schéma qui montre la structure de l'ovule je vais pas entrer trop en détail je vais vous donner seulement l'essentiel donc ça c'est une coupe transversale de l'ovule donc qu'est ce qu'il montre pardon ça c'est un petit schéma mais la coupe pas transversale une coupe longitudinale pardon vous m'excusez une coupe longitudinale donc voilà une coupe longitudinale de l'ovule vue par microscope on voit que l'ovule est entouré de dégument interne de dégument externe dedans qu'est ce qu'on trouve il y a tout à fait dans l'ovule un sac embryonnaire ok donc revenons donc une coupe longitudinale de l'ovule il montre que mes chers élèves voilà l'ovule il est fixé à la paroi de l'ovaire par le funicule donc c'est ça le funicule donc l'ovule il est fixé à la paroi de l'ovaire à travers la placenta et le meschima par le funicule ok autre chose que vous devez retenir que l'ovule il est entouré par deux de deux téguments téguments externe et téguments interne voilà le téguments interne voilà le téguments externe dans l'ovule on trouve un tissu nourricier donc toute cette partie là c'est un tissu nourricier que je veux nommer le nucèle ok donc on a pris le funicule on a pris téguments externe téguments interne nucèle le micropile qu'est ce que c'est le micropile mes chers élèves c'est une ouverture c'est l'endroit où passe le tube polynique donc c'est l'endroit où passe le tube polynique bref c'est ça ce que vous devez connaître concernant l'ovule qu'est ce qu'on trouve dedans au niveau de l'ovule on trouve un petit sac comme vous voyez un petit sac embryonnaire donc de quoi est le composé ce sac embryonnaire je vous laisse deviner je vous laisse chercher pour la séance prochaine pour la capsule prochaine j'attends votre réponse de quoi est le composé le sac embryonnaire mes chers élèves ma capsule touche à sa fin à la prochaine capsule abonnez vous à ma chaîne je vous adore